Mesdames et Messieurs, bonsoir et merci de nous recevoir chez vous pour ce rendez-vous d'actualité du soir qui est avancé d'une heure pour permettre la retransmission en direct du match de classement de la Coupe d'Afrique de Nation 2022 qui se jouera à 20h en direct du Cameroun. Comme l'information reste notre priorité, nous sommes là et voici le titre. C'est aujourd'hui que la République démocratique du Congo cède le bâton de commandement de l'Union africaine au Sénégal au cours de la 35e session ordinaire de l'Union africaine. La promotion culturelle a figuré parmi les promotions faites à la tête de cette institution. C'est le sommaire. Nous allons développer d'autres sujets au cours de cette édition. La RDC a cédé ce samedi la présidence de l'Union africaine au Sénégal après une mandature d'ANA. Le pays aura marqué l'Afrique grâce à la promotion de l'identité culturelle défendue par son président, Félix Antoine Tshiseke Dichilombo a au cours de cette 35e session ordinaire de l'Union africaine décerné le premier grand prix panafricain de la littérature à la Camerounaise Oswald Léoua. Depuis Addissa Beba, nos envoyés spéciaux Patrick Michel Moukoui et fils Matondo. Au son de cloche, la tension de l'Assemblée est accordée au président de la conférence. Félix Antoine Tshiseke Dichilombo a ouvert ce samedi les travaux de la 35e session ordinaire de l'Union africaine qui va sans surprise consacrer les mérites de la mandature de la RDC à la tête de l'Union. Excellence Monsieur le Président Antoine Félix Tshiseke Dichilombo, au moment où vous allez passer le témoin, permettez-moi de vous exprimer mes vifs remerciements. Je salue l'excellente expérience de travail convivial, fructueuse et intense que nous avions eue avec vous et sous votre leadership. Sur cette note satisfaisante, au vu de la situation difficile et des efforts consentis pendant un an, le président Félix Antoine Tshiseke Dichilombo va transmettre les attributs du pouvoir au président Makissal du Sénégal, qui va diriger l'organisation jusqu'en 2023. La présidence de l'Union africaine était bien plus qu'une simple mandature pour la RDC qui en a fait tout un projet avec un objectif, celui de promouvoir l'identité culturelle africaine. Dans son discours bilan, le président sortant de l'Union africaine a, après avoir peint les acquis de sa mandature, proposé à l'organisation de décréter une décennie consacrée à la culture africaine, question de marquer un peu plus l'identité culturelle africaine. Cette année, grande année culturelle, a été aussi marquée par des initiatives fortes telles que la traduction de l'hymne de l'Union africaine en Lingala, la production d'une chanson panafricaine, ou encore la création du festival panafricain de Kinshasa et l'organisation d'un colloque sur la reconstitution des biens culturels. Je voudrais en particulier souligner l'innovation de la célébration de la journée culturelle africaine et afro-descendante et de la création du Grand Prix panafricain de littérature. Il a également été créé dans mon pays une maison de la culture africaine et afro-descendante. La charte de la renaissance culturelle africaine adoptée en 2006 à Khartoum a obtenu l'ensemble des ratifications attendues des États membres. Son entrée en vigueur depuis le 25 mai 2021 permet l'affirmation de l'identité culturelle commune des peuples. 2021, dite année de première à l'Union africaine, a également vu une Camérounaise recevoir le premier Grand Prix panafricain de la littérature instituée par la RDC. Grâce à son superbe roman Les Aquatiques, Oswald Leouat entre dans l'histoire du continent. Et avant de se rendre en Égypte, le président de la République a présidé le 39e conseil de ministre hier vendredi. Ce conseil a longuement discuté sur le drame de Mata Dikibala. Il faut nécessairement délocaliser ce marché et l'inhumation des victimes. Des précisions dans cet extrait du compte-rendu du conseil des ministres lu par le porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication et Média, Patrick Mouyaïa. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, a présidé la 39e réunion du conseil des ministres du gouvernement de la République ce vendredi 4 février 2022 par visioconférence. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication de son Excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du conseil des ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Examen et adoption des textes. 1. Communication du président de la République. C'est sur une note noire que le président de la République a commencé sa communication après le drame de Matadikibala consécutif à la rupture d'un câble de haute tension qui a entraîné la mort par électrocution d'une vingtaine de nos compatriotes sans oublier la disparition de plus d'une cinquantaine de nos compatriotes dans le massacre du camp de Savo en Itourie. Au nom de toute la nation, le président de la République a réitéré les condoléances les plus attristées à l'endroit des familles éprouvées et les a rassurées de pouvoir compter sur la solidarité nationale et l'accompagnement du gouvernement durant cette période de dure épreuve. S'agissant des populations du Nord Kivu et de l'Itourie, le président de la République a rappelé que les forces de sécurité ont été à nouveau un fruit pour mettre tout en œuvre pour éradiquer toutes les forces négatives. Vous avez corrigé avec moi les comptes rendus du Conseil des ministres a été lu par le ministre de Pétentic, Augustin, Kibasa Maliba. Toujours en actualité, le drame survenu récemment au marché de Matadi Kibala ne semble pas servir de laissant auprès de certains Congolais comme le vendeur du marché du quartier Mboudi dans la commune de Mongafoulaki sans inquiétude continuait à vendre sous la ligne haute tension et à côté d'un transformateur électrique qui à tout moment peut déclencher un incendie. La scène a été filmée avec une caméra cachée. Ici, au quartier Mboudi à Mongafoulak, précisément à l'arrêt de bus Bracongo sur l'avenue du fleuve, les vendeurs de ces marchés courent. Un grand risque, surtout avec la présence dangereuse de ce transformateur de 6600 volts de la Société nationale d'électricité sans clôture. Chose grave encore qui donne la chair de poule, cette proximité avec les transformateurs, ces deux femmes vendeuses et ces garçons exposés à quelques centimètres des fils sous tension ne réalisent pas combien leurs vies sont en danger, y compris des voisins tout autour, sans oublier les acheteurs et les passants car personne ne sait à quel moment ces équipements de la SNEL et surchargés peuvent devenir incontrôlables sinon une véritable bombe à retardement. Un autre danger qui plane sur ces marchés du quartier Mboudi, ces câbles électriques au-dessus des têtes des occupants. Il suffit d'une coupure de la ligne ou soit un automobiliste perd les contrôles du volant, fonce droit dans les poteaux de l'artère, imaginer les conséquences incalculables sur le plan humain et matériel lorsqu'une telle scène s'est produite. Pour tout dire, il est impérieux que les autorités à tous les niveaux s'impliquent pour trouver une solution rapide. D'après les observateurs avertis, la délocalisation de ces marchés du quartier Mboudi sera la meilleure des solutions pour éviter le pire. C'était un reportage de Odilon Kayouma. Poursuivons avec l'actualité. L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies dans la région du Grand Lac pour une bonne collaboration plus étroite avec les animateurs du PDD RCS Guangxian et Toby Tamboe Wuxindi ont exploré les domaines des collaborations. Nous écoutons l'émissaire du secrétaire général des Nations Unies dans le Grand Lac. C'était un bon contact et je dois vous assurer que c'était une réunion de haute qualité au cours de laquelle le corps d'un homme et nous-mêmes avons constaté une bonne importance en ce qui concerne notre travail. Nous avons des tâches en commun, nous avons des priorités et des organisations pleinement partagées. ce que le corps d'un homme c'est que du côté de l'égalité nous avons travaillé main à la main étroitement avec la structure placée sous la pétère du corps d'un homme pour pouvoir monter et mettre en œuvre des programmes TTR plus curables susceptibles de proposer des perspectives plus sûres en ce qui concerne la survie, la vie, le retour à la société à tous ces gens qui sont prêts à laisser vos besoins à sa part de la force à réintégrer la société. et là-dessus nous avons travaillé en étroite collaboration si la structure sous la pétère du coordonnateur a une vocation surtout nationale il faut avouer que tous les groupes armés qui s'éteillent toujours à l'aide de la CPC souvent ce sont des groupes qui ont une coordination aussi nationale que qui s'éteillent. Et donc de notre côté nous allons travailler avec le coordonnateur pour voir comment nous pourrions appuyer cette structure de la RDC pour mieux gérer ce revêt régional. Là je ne peux pas nier complètement que même dans ces groupes armés il y a aussi des nationaux de la RDC et donc c'est pour ça que je dis pour tous ces groupes vraiment c'est un mélange comment assurer les plans DDR qui couvrent et les Congolais et les Égrangais et donc c'est vraiment le point de convergence de notre travail en commun. L'actualité en province c'est après l'instruction du gouverneur de l'Oualaba aux entreprises partenaires sur l'accélération de travaux routiers Fifi Masuka Saïni a inspecté les chantiers de Coloisie pour se rassurer de son évolution. Par l'avenue Manika au quartier Mutoshi qu'a démarré la visite d'inspection des chantiers. Ici Fifi Masuka Saïni a suivi des explications du commissaire général en charge des infrastructures pour l'Inkalaou avant de donner des instructions à l'entrepreneur pour placer les drains afin de canaliser les eaux des pluies et à la population qui a construit dans l'emprise de l'Etat de prendre des dispositions pour dégager et faciliter le travail de l'entrepreneur. Malgré la pluie l'autorité provinciale a poursuivi sa ronde sur les avenues Gungou et Caliman en pleine réhabilitation au quartier Mutoshi et sur le boulevard Laurent-Désiré-Kabila qui subit un élargissement pour chuter par les avenues Gungou et Depin au centre-ville de Coloisie. Après, Madame le Gouverneur s'est rendue compte d'une tête d'érosion qui menace les habitants du quartier Canina dans la commune de Dilala et a décidé d'intervenir pour une solution urgente et palliative. Nous faisons notre effort pour que nous puissions essayer vraiment de dégager toutes les routes dans nos quartiers et que toutes les routes soient asphaltées. C'est ça la première des choses. La ville de Coloisie elle est sablonneuse. Si on ne fait rien nous aurons des érosions partout. Vous voyez que nous nous forçons d'avoir des grains d'avoir des marches piétons d'avoir la servitude c'est pour préserver toutes les maisons. La population à l'IS n'a pas manqué d'encourager celle qu'on a surnommée Mama Beton pour sa détermination et sa bravoure de matérialiser la vision du chef de l'État Félix Antoine Tisséquet de Chilombo ici au Loilaba. Toujours dans la ville de Coloisie le projet qui pousse comme des champignons dans la commune de Dilala de la cité de cette commune au Pont Faté des réalisations financées par Redéfense minières. Certains partenaires dans KCC ont visité des sites où s'effectue le travail avec le bourgoumestre de cette commune des Hauts-Gracias Kaloubunda. KCC et Comis partenaires de la commune de Dilala des entreprises minières qui figurent parmi les contributeurs à la Redéfense minière avec seulement 40% perçus la commune de Dilala opère avec seulement 40% perçus la commune de Dilala dans la ville de Coloisie province de Dilala opère des miracles. Les responsables de ces deux entreprises minières ont fait les tours des différents chantiers initiés par les bourgoumestres de Gratias Kaloubunda. Infrastructures routières les secteurs de l'éducation la santé les sociales la liste n'est pas exhaustive le bureau communal qui reflète les aspirations la cité de la commune autre ouvrage des qualités visité par la délégation on y trouve presque tout sur place école arrivée à 80% infrastructures sportives et autres les ponts fachibétons qui relient les quartiers Ewa Bora et Maïke à Manika l'hôpital général de référence des Canina rien n'a envié aux grands hôpitaux en termes de plateau technique ajouté à cela des projets d'électrification comme je donne toujours les rapports à la population de ce que nous faisons avec la rédivance minière il était de mon devoir aussi pour que je puisse informer sur le terrain nos partenaires qu'à ceci est commis les réalisations comme je viens de le souvenir tantôt tel un élève modèle de la vision du développement du chef de l'état Félix Antoine Tisekidi l'autorité municipale dédiée à la Cias Kaloubunda serait réellement un acteur du social Deux têtes d'érosion déjà visibles sur la route Inoussi-Niabue menacent d'interrompre le trafic sur ce tronçon routier situé sur la nationale numéro 2 un appel de la population et de la société civile du sud Kivu pour prévenir l'interruption de cette voie publique d'intérêt national La circulation des personnes et leurs biens risquent de se compliquer d'ici là sur l'axe routier Kavoum-Niabibwe menacent sur la route nationale numéro 2 axe Bukavu au Goma Les constats amers et de la délégation mixte des offices des routes et bureaux techniques des contrôles BTC 6 Kivu qui ont effectué une mission d'inspection de la R&D d'idée au 3 février sur l'axe Bukavu-Niabibwe au PKA 100 Selon les constats des travaux d'urgence s'imposent sur des endroits ci-dessous à Kamboulou-Boulou au PKA 90 où il y a un affaissement de la route à 300 mètres il y a la destruction de Kile du pont au Kambouloulou dans le groupement de Mbinga à Sida en Dindi au PKA 93 il y a menace de coupure de la route et quelques éléments de la bise sont emportés par l'ISU au PKA 98 de Bukavu et à 2 km de Njabibwe il y a aussi menace de coupure suite à une érosion en gestation au PKA 98,5 l'office des routes exécute les travaux de gabionnage sous financement à Diffonère PR 2021 au niveau du PKA 99 il y a aussi menace de la coupure suite à une bise métallique déjà à Corodi enfin chez les français au PKA 101 la route est dans un état de dégradation progressive les ouvrages d'assainissement construits par les chinois dans le cadre du programme Pro Route à la hauteur de 3 millions de dollars sont tous emportés par l'érosion l'ingénieur Mathieu Badera chef de la 5e et 2e brigade de l'office des routes précises les usagers de cette route d'intérêt général lancent un SOS auprès des autorités avant que le pire n'arrive enfin la radio télévision nationale congolaise Bukavu va renaître après l'incendie qui a emporté tout son matériel et équipement l'année passée elle a reçu de son autorité une enveloppe pour sa réhabilitation et son équipement La fondation Patrick Salomo vient de voler au secours de la RTNC Bukavu après l'incendie qui s'était déclaré au sein du bâtiment de l'hôtel des postes où fonctionnent ces médias publics l'incendie survenu en septembre dernier le coordonnateur de cette fondation monsieur Alain Kikunda a remis ce vendredi 4 février une assistance matérielle à la RTNC pour permettre à ces médias publics de fonctionner normalement il s'agit des cartons de rame de papier duplicateur des bidons de carburant ainsi que des boîtes de peinture à huile c'est juste à présenter le mot de compassion de la part de notre président de la fondation Patrick Salomo depuis que vous avez connu l'incendie il n'est cessé de nous rappeler que la RTNC traverse des moments difficiles et qu'elle méritait une assistance alors la journée d'aujourd'hui on s'est dit tout simplement de venir vous saluer et vous présenter notre compassion par rapport à ce qui vous est arrivé et cette salutation ne s'est pas limitée là-bas nous avons disponibilisé quelques effets qui pour nous nous supposons que ça peut être utile pour vous à ces moments difficiles en réception à cette assistance le directeur provincial de la RTNC Sud Kivu Patrick Kiongou-Silimo qu'entourait ses collaborateurs à remercier la fondation Patrick Salomo inauguration hier vendredi 4 février d'une école moderne construite dans le village Kipoto fruit de la participation de la société minière du Katanga au programme d'accès pour tous à l'éducation Riki Zuziloïa nous fait ce reportage le programme d'accès pour tous à l'éducation trouve du répondant dans le haut Katanga Le village Kipoto situé à plus ou moins 26 kilomètres de Lubumbashi vient de bénéficier d'une école moderne Ces beaux bâtiments sont l'oeuvre de la société minière du Katanga au profit des enfants des sept contrées L'école primaire Mukoma 1 a été remise ce vendredi 4 février 2022 à l'administrateur du territoire des Kipouchi par l'entremise du coordonnateur de la SOMICA M. Dipak C'était en présence de plusieurs autorités politico-administratives et coutumières Comme vous le savez les sociétés minières du Katanga a signé un cahier de charge en 2021 pour une durée de 5 ans Nous avons inauguré avec vous les bonnes fontaines dans les villages à Pouille aux agriculteurs aujourd'hui les écoles la semaine prochaine poste de santé L'ouvrage compte plusieurs salles des classes équipées en banc avec des bureaux pour l'administration et des lieux d'aisance pour un coût global de près de 280 000 dollars américains Les parents dont les enfants seront accueillis déjà ce lundi ont loué la qualité du travail et ce geste qui s'inscrit dans le cadre de l'exécution des différents projets de développement durable repris dans le cahier des charges au bénéfice des populations impactées par l'exploitation minière de cette entreprise à capitaux canadiens Dans la province voisine des diplômes d'état de plusieurs éditions pour la province du Olomami ont été retirés récupérés et remis au lauréat à titre gratuit c'est grâce à l'implication du gouverneur de cette province Tout le haut patronage du gouverneur à l'entérim de la province du Olomami Anani Obatame que le ministère provincial de budget organise durant deux jours un atelier portant vulgarisation de l'aider budgétaire exercice 2022 chiffré à 184 milliards de francs congolais et de la circulaire contenant les instructions de l'exécution de ces présents budgets équilibrés en recettes et en dépenses dans l'optique de répondre aux besoins de la population en matérialisant le plan d'action du gouvernement provincial qui fait du développement dans tout le secteur de la vie sa priorité expression du gouverneur Kabamba Obatame dans son mot d'ouverture où il a remercié l'Assemblée provinciale pour avoir doté le gouvernement provincial le moyen de sa politique L'atelier qui s'ouvre ce jour porte non seulement sur la vulgarisation de l'église portant un budget de la province du Olomami pour l'exercice 2022 et la circulaire contenant les instructions relatives à son exécution mais surtout sur l'engagement de tout un chacun à réaliser les assignations budgétaires en vue d'atteindre les objectifs du développement de notre province au cours de l'année 2022 et ainsi rencontrer les attentes de la population C'est donc à ce sujet que j'attire l'attention de tous les participants sur l'importance de votre contribution aussi individuelle que collective face aux responsabilités qui vous incombent Il s'agit de signaler que cet atelier connaît la participation de l'Assemblée provinciale gouvernement service d'assiettes et partenaires qui ont eu des éclaircissements en posant des questions relatives à la bonne maximisation de recettes qui doit être la priorité des tous contribuables Mettre fin à la hausse intapestive du prix de transport en commun parfois causé par le chargeur de parking C'est l'objet majeur du nouveau comité de l'association de chargeurs du Congo à Chaco installé hier par le ministre provincial de Petits et Moyennes entreprise Voici la nouvelle équipe qui va désormais diriger l'association des chargeurs du Congo à Chaco ville-province de Kinshasa Après plus de 12 ans de combat cet asbel vient enfin d'obtenir bien des causes en étant reconnus officiellement par l'hôtel de ville Conduit par Adélar Moukissi ces nouveaux comités installés par le ministre provincial de PEME aura pour mission de remettre de l'ordre au sein de cette association Les premiers dossiers sur la table c'est de mettre fin à la hausse intempestive du prix des transports en commun parfois causé par les chargeurs Une situation qui devient un véritable calvaire pour de milliers de Kinois qui peinent déjà à se déplacer paisiblement a dit les désormais présidents provincials de la Chaco Nous allons terminer les problèmes de hausse des prix dans les différents parkings Nous allons terminer les problèmes de vol sous prétexte que ce sont les chargeurs qui organisent ces vols-là par manque d'encadrement La Chaco est là comme solution par la formation par leur encadrement et nous allons bannir les problèmes de vol dans les différents parkings Cette association ne se limite pas seulement aux chargeurs de véhicules dans des parkings Elle est élargie aux embarqueurs laveurs balayeurs porteurs qui s'adonnent à des manutentions plus spécialement à l'embarquement de personnes et chargement des colis ou marchandises dont des pirogues bacs véhicules trains bateaux et avions à signifier le ministre provincial de PME La semaine prochaine déjà une équipe de cette association sera sur le terrain pour procéder à la sensibilisation Suivez à présent la cérémonie d'échange de vœux entre les animateurs des institutions de la province du Lualaba Le gouverneur intérimaire du Lualaba Fifi Masuka Saïni a rendu grâce à Dieu pour cette nouvelle année 2022 tout en invitant ses hôtes à cultiver l'amour et l'unité pour faciliter le développement de la province selon la vision du chef de l'Etat Félix Antoine Tisset Kediti Lombo Je puisse commencer par rendre gloire à Dieu tout puissant qui a toujours été un bon berger pour nous en tout lieu et en tout temps que le buffet de ce soir soit un symbole de redynamisation de liens qui doivent exister entre nous comme des équipes sur un terrain pour le bien-être du peuple Lualaba parlant d'équipe je ne saurais clore mon propos sans parler du grand coach qui donne la technique et la tactique du jeu je cite son excellence Félix Antoine Tisset Kediti Lombo Tandis que le président de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée Louis Kamonitumbu Mataila a axé son allocution sur la paix gage dans le développement harmonieux d'une nation qui s'en est suivi d'un partage de repas et la remise des cadeaux par Masuka Saïni gouverneur intermaire du Lualaba qui a souhaité une heureuse et bonne année à tous ses invités ainsi qu'à leurs familles respectives Le 1er février était le 5e anniversaire du décès de feu Etienne Tisset Kediu à Moulomba en son temps leader de l'opposition A l'occasion une messe en sa mémoire a été organisée dans la grande paroisse catholique de Lualaba parmi les participants le gouverneur Fifi Masuka de Lualaba était présente Dans les cadres des formations politiques les membres de la société civile le président de l'Assemblée provinciale Louis Kamonit et les députés provinciaux les membres du gouvernement provincial et les autorités municipales ont répondu au rendez-vous L'abbé Patrick Moussoua Keng a axé son homélie sur l'amour à l'exemple de cet homme qui a marqué l'histoire politique de la RDC Il a aussi appelé les dirigeants actuels du pays à suivre l'exemple du sphinx de l'IMETI Ceux qui délisent les hommes bien entendu dans votre foi le pouvoir c'est un service Le pouvoir c'est une invitation au sacrifice Le pouvoir et ce savoir se mènent à la place de ceux qui dépendent de lui Le deuxième président fédéral de l'UDP Escolosi Mbimbi a parlé des mérites du leader Maximo dont les qualités sont perpétuées par la gestion de son fils Félix Tisekedi Chilombo le président actuel de la RDC Le coordonnateur provincial de la maison civile du chef de l'État a insisté sur le fait que l'exemple de Tianti Tisekedi au Moulumba lors de son existence doit inspirer chaque compatriote à combattre les antivaleurs Marie-Thérèse Masuka Saini a alloué les mérites de Tianti Tisekedi en lançant un message de reconfort à sa famille biologique avant de déclarer que la meilleure façon d'imiter Tisekedi au Moulumba est de se rallier derrière Félix Antoine Tisekedi dont la gestion est basée sur les intérêts du peuple Au sortir de la paroisse la présence de Marie-Thérèse Masuka a suscité une joie immense de ses administrés une façon de l'encourager pour les nombreuses réalisations Décédé le 14 janvier dernier le procureur général honoraire et mérite au parquet général près le conseil d'état Mouchagaloune Taïoun Desaïdi Joseph était une personne clé de l'appareil judiciaire de la RDC La cérémonie d'hommage s'est tenue au palais du peuple en présence de deux présidents du parlement et autres personnalités de la justice Un reportage de Iverson Kaboba rendu par Cédric Kenina Sa révérence le 14 janvier 2022 Joseph Mouchagaloucha Taïoun Desaïndi procureur général honoraire et émérite au parquet général près des conseils d'état était de son vivant une figure majeure de l'appareil judiciaire du pays Pleurs larmes tristesse la dimension émotive a pris les déçus sur la raison face à la mort et on n'en peut rien surtout quand il s'agit d'une personne des qualités qui a rendu des bons et loyaux services à la nation les mythiques palais du peuple et l'espace choisi pour rendre honneur un dernier hommage à cet acteur de la justice les deux présidents de deux chambres du parlement les sénats et l'assemblée nationale les procureurs général près des conseils d'état Telaziele Octave les premiers présidents du conseil d'état Vunduao et Tepemako mais aussi quelques membres du gouvernement ont répondu présents tous ont reconnu à l'unanimité les travails abattus par l'illustre disparu Joseph Mouchagaloucha sera inhumé dans son sud Kivu natal précisément à Walungu cet homme entre désormais au panthéon des illustres personnages de la vie publique Discover Pongo Eric Kabamba et Litumba ont assuré la partie technique de ce journal sous la coordination de Jacques Kabouaba en leur nom nous vous disons merci de nous avoir suivis à travers le monde restez branchés sur la RTNT qui va vous diffuser d'ici là le directeur du match de classement de la nation 2022 nous vous disons merci de nous avoir suivis et au revoir au revoir merci de nous avoir suivi et à travers le monde